hello les amis du signe du lion les ascendants le lion et à tous les voyageurs qui passeront bienvenue à tous j'espère que vous allez bien que ce mois de mai se déroule bien je dis se déroule parce que à l'heure où je fais la vidéo nous sommes le 21 donc le mois n'est pas déroulé voilà donc cette vidéo concerne les signes du lion les ascendants du lion pour donc le mois de juin je vous invite également à aller écouter si vous le souhaitez bien sûr l'étude de thème général que j'ai fait sur une autre vidéo que j'ai mis à part pour éviter que les vidéos de signes mensuels soient trop conséquents parce que sinon ça commence à se rallonger une heure voire plus donc voilà je me suis dit je vais faire une vidéo à part pour le thème général astro quoi faire le voilà l'étude de ciel et et rester sur le tirage mensuel voilà donc je vous invite à aller regarder écouter en complément si cela peut vous apporter des éclairages voilà 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 donc concernant le mois de mai je prends note à chaque fois de ce qui se de ce qui se joue pour chaque signe astro parce que sinon je ne m'en souviens pas forcément de tête parce qu'en plus tout ce qui vient de manière assez fluide et spontanée donc je le mentalise pas forcément et donc je m'en souviens pas de tout en tout cas certaines choses pas tout et là donc ce qu'on avait c'était deux 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 ouais c'était l'idée les énergies défavorables à à grandir à vous élever vers davantage d'authenticité à vous déconditionner de certaines habitudes peut-être de certaines restrictions dans le passé donc je ne sais pas pour vous comment s'est passé ce mois de mai sachant que bah oui il ya eu la pleine lune en scorpion le 18 je pense que ça a été certainement bousculant bénéfique voilà pour chacun pour chacun d'entre vous et d'entre nous je m'inclus toujours aussi voilà et voilà et en fait l'énergie du mois de mai pour vous qui vous accompagner c'était une reconstruction voilà il y avait vraiment l'idée de se reconstruire de déconditionner certaines choses pour se reconstruire sur des bases plus solides des bases je dirais de des fondements de coeur voilà quelque chose de comme ça qui est ressorti donc donc voilà pour faire un petit focus d'où l'on vient et d'où l'on où est ce que l'on va pour ce mois de joie voilà voilà alors on va y aller avec l'oracle g j'ai envie pour les signes du lion les ascends de lyon je vous invite également à aller écouter votre signe lunaire votre signe solaire votre le mercure là où était placé votre la planète mercure au moment de votre naissance en allant regarder votre étude de thème par exemple vous pouvez aller sur astro thème il ya plein d'autres sites selon en tout cas moi j'aime bien consulter celui ci pour l'instant et vous pouvez en en inscrivant votre date de naissance consulter voir en fait visuellement où est ce que la planète les planètes de votre évolution intérieure se situe le jour de vos et jour et heure de naissance et ça ça en dit long en fait c'est assez impressionnant pour les femmes également alors je dis pour les femmes je mets en lumière parce que c'est ce qui me vient mais c'est valable aussi pour les hommes bien évidemment parce que nous avons chacun et chacune nos deux polarités masculines et féminines mais ce que je veux dire c'est que pour les femmes qui ont quand même une voilà on est quand même rythmé par la lune on a nos cycles etc et c'est vrai que d'aller prendre conscience d'où est ce qui est où est ce qui est placé votre signe la lune dans quel signe est ce qu'elle est placée excusez-moi je mélange un petit peu ça ça indique votre signe lunaire et c'est assez révélateur et ça permet de pas rester je dirais dans un seul signe voilà parce que ça c'est vraiment ce que je souhaite éviter de diffuser à travers moi en tout cas mon approche personnelle de l'astrologie qui est pour moi c'est pas quelque chose de limité à un seul signe en fait c'est pas parce qu'on est lion que on est que lion c'est c'est un tout qui fait que voilà on a des influences énergétiques des influences en lien avec les planètes qui se manifestent qui sont un peu plus importantes mais toujours est il que c'est important je pense à mon sens de sortir aussi d'enfermement ou de deux limitations voilà à se dire que ben voilà je suis lion je reste lion quoi enfin voilà ce que je veux ouvrir les perspectives voilà c'est ma démarche par exemple dans le signe du lion à l'opposé on a un autre signe qui est pour le lion le verso c'est bien ça et et c'est aussi donc en opposition mais aussi en complémentarité donc c'est pour moi c'est lié et et en plus avec votre voilà votre lune le placement de mercure de vénus également va vous indiquer beaucoup beaucoup de choses sur comment est ce que l'on se comporte voilà ça permet de tout simplement mieux se comprendre et pour tout simplement mieux comprendre où est ce que l'on va voilà bon c'était le petit partage à partir pour l'introduction donc on va y aller avec l'oracle g pour ce mois de juin moi je réfléchis s'il y avait quelque chose d'autre mais non donc je demande s'il vous plaît parce que les énergies d'amour 1 nous enveloppe nous guide vers ce chemin d'évolution que nous vivons tous et je demande la protection pour chacun d'entre nous afin que les messages qui soient reçus et transmis avec amour soit accueilli avec sagesse et bienveillance et conscience pour chacun pour mon plus grand bien et celui de tous en accord avec le plan divin alors déjà on va faire une coupe pour les signes du lion qu'est ce qui on va demander de l'énergie oua oh et bien déjà l'ambiance sympa ambiance ambiance donc déjà la coupe va indiquer l'énergie qui accompagne qui va rythmer en fait c'est un peu la note voilà la note qui va rythmer ce mois de juin donc avec le soleil ici et le 1 c'est vraiment porteur de quelque chose de très bénéfique de quelque chose de très constructif pour vous en plus le site du lion il m'évoque vraiment le soleil cette énergie de feu cette énergie de don cette énergie d'élan de créativité de d'abondance de richesses intérieures et de manifestations voilà vraiment l'idée d'une abondance Ouah écoutez magnifique peut-être un commencement aussi parce qu'avec le 1 voilà ça représente aussi l'individualité donc peut-être qu'en lien avec ce qui a pu se dérouler le mois dernier il ya peut-être une nouvelle prise de conscience et un nouveau je dirais une nouvelle forme d'énergie comme une nouvelle initiation dans votre vie avec le 1 qui est source d'abondance et très chers amis peut-être une rencontre voilà il y en a deux alors je vais pas dire non il ya peut-être voilà l'idée d'une rencontre amoureuse alors on a aussi l'énergie d'un 6 l'énergie du 6 pour moi c'est aussi en lien avec l'amour l'amour et l'amour c'est pour moi ça évoque aussi la capacité je dirais de se mettre à l'écoute à l'écoute de l'autre Vraiment dedans dans le don de soi dans le le partage aussi la joie évidemment parce qu'alors on a vraiment cette énergie ici d'abondance de soleil moi ça me fait penser aux enfants à des enfants qui se retrouvent il ya quelque chose de comme ça donc je pense que à mon avis pour beaucoup d'entre vous Vous avez certainement accompli un travail nécessaire pour vous même de libération de guérison d'acceptation d'amour pour vous et donc d'amour pour les autres qui crée une forme d'harmonie dans vos relations aux autres en fait c'est aussi ça les deux coeurs c'est ça évoque beaucoup de choses l'amour avec les coeurs c'est pas que le couple bien que cela soit aussi possible ça peut être une rencontre et ça peut aussi être l'idée d'aimer d'une autre manière voilà l'idée de d'ouvrir son coeur à autre chose voilà de traverser le voile des illusions qui parfois nous empêche de voir l'autre tel qu'il est dans son essence et et c'est comme si voilà il y avait une ouverture de coeur avec le 6 qui est vraiment en lien avec l'amoureux dans le tarot de marseille un engagement du coeur waouh je trouve ça bon bah déjà la note commence plutôt bien j'ai envie de dire et bien alors nous allons demander pour l'énergie yang le résultat et la fin de il s'il y en a d'autres et ben et ben j'irai piocher selon voilà alors en positif ce qu'il ya ici c'est vraiment une construction et si on voit le printemps donc on voit qu'il ya quelque chose qui est en éclosion après une maturation d'un projet d'une prise de conscience de quelque chose d'intérieur qui est en train de cheminer à l'intérieur de vous il y a une éclosion donc je pense que vous 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 posez certains actes certaines actions pardon excusez moi de dans le sens de d'un épanouissement personnel et collectif en fait plus vous allez vous respecter vous allez nourrir votre votre enfant intérieur votre votre être en fait de tout cet amour et plus vous allez le diffuser est ce que c'est en train de me dire ici c'est qu'en énergie en énergie gang donc en énergie créatrice positive voilà c'est vraiment l'idée d'un printemps qui fleurit donc déjà nous sommes le printemps mais en plus ce que ça m'évoque c'est qu'il ya l'idée d'une communication avec le 3 qui est en lien avec l'impératrice dans le tarot de marseille donc il ya l'idée justement d'une d'une écoute de vous même de reprendre la responsabilité de votre état émotionnel et c'est ça qui vous permet de faire fleurir cette maturité cette responsabilité dans votre vie et finalement vous acceptez ce rôle de votre propre bien-être de votre bonheur à le prendre en main à grandir et en fait à fleurir il ya une maturation il ya quelque chose qui est en train d'éclore voilà c'est c'est ce n'est plus l'état de bourgeon c'est l'état d'éclosion donc il ya déjà quelque chose qui a été intégré et il y a cette maturation et donc cette cette manifestation qui se fait voilà dans le temps comme les cycles le printemps le bourgeon ça éclot et hop ça grandit ça fleurit ça s'épanouit ça hop ça prend une autre propension proportion propension aussi ça se dit oui des fois j'invente des mots en repas et jusqu'à l'état de de graines de mort et ainsi de suite et le cycle recommence et là il ya l'idée d'une il ya quelque chose qui revient en fait il ya quelque chose qui qui fait du bien quoi il ya le 3 donc on a l'idée d'une communication la communication passe par le souffle aussi par ce que l'on intériorise qui passe dans notre corps est ce que l'on exprime aussi à travers le souple à travers la communication à travers ça va être la communication à plein de 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 paramètres possibles en fait parce que la communication elle est intérieure elle est sensitive elle est télépathique aussi elle est elle est humaine elle est elle est sensorielle elle est fin voilà il ya toutes ces choses qui sont là et ce que ça me dit c'est que pour le mois de juin vous avez cette envie en tout cas de d'épanouissement voilà et donc vous à vous vous mettez en oeuvre toutes ces choses qui vous permettent de vous sentir bien et à votre place tel un arbre enraciné sur terre voilà bien incarné dans son corps dans sa vie dans sa tête stable aussi il ya une stabilité je pense émotionnelle même si on est traversé par des états d'âme des états d'être c'est comme s'il y avait un accueil une réceptivité de certaines choses et on grandit on s'élève davantage voilà il ya une quelque chose qui fleurit donc en fait c'est comme s'il y avait de la gratitude pour tout ce que la vie vous apporte et vraiment l'envie de communier de communiquer le 3 c'est en lien aussi avec la 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 communication avec les autres aussi le don de vous même c'est comme si vous étiez à l'écoute autant du monde qui vous entoure comme des magiciens comme si vous étiez c'est merlin l'enchanteur quoi qui était tellement à l'écoute de et curieux de découvrir le monde qui vous entoure que vous mettiez à l'écoute de des autres et ce qui vous permet de vous aimer davantage en fait il ya quelque chose de comme ça dans l'art de cette communication qui me parle en tout cas voilà ce qui me vient pour l'énergie yin alors on a un une hésitation ici on a un coeur qui est partagé donc ce que ça me dit c'est que c'est peut-être encore quelque chose sur quoi vous doutez alors je ne sais pas je pense que c'est peut-être un manque de confiance vis-à-vis de votre valeur vis-à-vis peut-être de vos capacités à passer au-delà d'une croyance à passer au-delà d'une d'une pensée qui est qui est encore un peu présente mais qui pourtant est là pour vous enseignez quelque chose pour vous montrer que vous avez la capacité à passer au-delà et peut-être que la manière que vous pouvez accomplir si cela est possible je pense qu'il ya une solution à chaque guérison donc pour moi c'est possible de transformer peut-être une souffrance qui est en lien avec cette hésitation d'engagement de s'ouvrir aux autres avec confiance sans avoir peur d'être blessé c'est un peu comme si dans l'énergie yang vous avez la capacité de une force un élan de vie qui est là et dans l'énergie yin il ya encore une petite résistance qui est là comme une peur rattachée à une peur de peut-être d'ouvrir vraiment votre coeur au monde et peut-être de une appréhension en lien avec peut-être des blessures originelles aussi non des fois ça va ça va au delà de notre propre histoire mais déjà si on commence juste par notre propre histoire on a déjà je pense beaucoup de choses à intégrer mais pas que parce qu'il ya des choses je pense qui sont inconscientes et le fait que de en fait d'accueillir simplement nos émotions même si on ne on ne sait pas exactement jusqu'où elles remontent dans nos racines parce que des formes on peut je dirais voilà il ya un il ya beaucoup d'outils thérapeutiques d'accompagnement personnel de développement de psychologie qui sont très riches et très aidant et merci à toutes ces personnes parce que pour moi c'est quelque chose ça c'est une oeuvre qui est qui est magnifique qui aide à chacun de nous à nous comprendre et ce que je veux dire c'est que il y a aussi peut-être l'idée de libérer simplement des émotions de peur sans forcément chercher à savoir pourquoi est ce qu'elles sont là alors je pense que c'est bien de comprendre à la fois quand on peut mais quand on ne peut pas parce que je ne suis pas totalement totalement sûre que l'on puisse comprendre totalement d'où sont ces origines de peur je pense que à mon sens il y a certaines certaines peurs certains traumas qui remontent vraiment à des blessures originelles et pour moi les blessures originelles elles remontent vraiment à loin et et c'est à travers ça que finalement pour la seule manière je pense à mon sens de les guérir c'est d'accueillir en fait cet état de d'êtres dans lesquels on vit on traverse et de les libérer en fait tout simplement en accueillant ok je me sens comme ça à ce moment là pourquoi est ce que je me sens comme ça ben voilà parce que ça ravive une peur en nous au moment présent et c'est là que c'est intéressant d'utiliser tous ces outils de connaissance de soi à travers la peur de l'abandon du rejet etc etc et de libérer donc d'accueillir cette émotion c'est aussi de la ressentir à travers son corps pleinement sans la retenir voilà et de lâcher prise en fait de ne plus avoir peur d'exprimer sa peur sa colère voilà je pense que c'est peut-être cette hésitation ici à vous ouvrir à un une confiance à lâcher prise à s'abandonner à ce que la vie vous offre pour vous offrir ces opportunités de vous aimer davantage de vous apporter toute cette compassion sur ce chemin d'évolution en tant qu'être humain en tant que personne mais aussi en tant qu'âme et c'est peut-être cette difficulté encore un petit peu dans l'énergie yin et vous recevez cette capacité pour moi de d'en prendre conscience parce que dans l'énergie yin c'est quelque chose qui est intériorisé donc c'est quelque chose qui se fait dont vous prenez conscience comme si vous prenez conscience de certaines peurs aussi donc si vous en prenez conscience de manière psychologique en reconnaissant certaines de vos émotions certains de vos états et la responsabilité que vous pouvez avoir sur ça ok c'est très bénéfique pour vous et s'il y a des émotions dont vous ne savez pas exactement pourquoi est ce qu'elles sont là alors l'invitation est simplement de les accueillir en fait de les laisser traverser sans les retenir sans les comment je peux dire les retenir ça veut dire sans les s'identifier à elles voilà et ça libère pour moi c'est vraiment une invitation à lâcher prise le 36 est en lien réduit ça nous donne le 9 donc la fin d'un cycle la fin d'un doute la fin d'une hésitation on a alors là ici le 9 et la naissance du 9 et par le 3 et par le 6 donc le 3 en lien ici comme on avait au départ avec la communication ce que vous disiez l'écoute de soi l'écoute de son corps mais aussi le don de soi de s'accepter tel que nous sommes et de le partager parce qu'en tant qu'être humain plus vous allez être authentique et vrai et partager vous ce qui vous êtes et plus vous allez être empli d'amour parce que vous vous rayonnez simplement l'être que vous êtes à part entière sans peur et c'est peut-être ça qui vous retient encore un petit peu il y a cette envie pourtant dans l'énergie l'énergie yang vous accompagne à justement vous expenser ici elle se fait cette énergie là pour moi elle est en lien dans ce développement dans cet épanouissement dans cette créativité le 3 c'est aussi ça c'est aussi la créativité la manifestation créatrice de qui nous sommes profondément et d'aligner avec cohérence et justesse finalement notre coeur notre état d'esprit et notre âme en fait et parfois c'est le mental qui joue des tours et qui ne veut pas qui est parfois dans une hésitation une peur de dire ou de partager ou d'être tout ce qui peut nous traverser et je pense que nous sommes des êtres divins dans tout ce que nous vivons dans tous nos états d'être voilà je pense que on a juste à à s'apporter beaucoup de compassion d'amour se pardonner je pense que c'est aussi ça peut-être qu'il y a l'invitation à se pardonner à pardonner au monde qui nous entoure parce que peut-être que c'est aussi ça la difficulté pour certains aussi de pardonner de retenir simplement l'amour dans les relations que vous pouvez rencontrer même celles qui ont pu vous sembler difficiles qui ont pu vous faire souffrir aussi l'invitation c'est vraiment de préserver les joyaux de l'amour de chaque relation et de pardonner c'est-à-dire pardonner c'est rendre la part à l'autre de quelque chose qui a pu vous faire du mal ou vous blesser qui appartenait peut-être simplement à l'autre personne mais qui ne s'en rendait peut-être pas compte voilà c'est aussi ça pardonner se décharger d'une responsabilité qui n'est pas totalement la vôtre mais vous vous reprenez la vôtre voilà il y a quelque chose de comme ça alors pour l'énergie qui domine ouh bah alors qu'est-ce que c'est que ça alors pour l'énergie qui intervient ici on a l'idée d'un vol d'une perte pourquoi c'est venu là ça étonnant je pense que c'est en lien avec ce manque de confiance c'est-à-dire que alors là ce que j'ai envie de partager c'est que quand émotionnellement parlant nous sommes dans un état d'être un état d'esprit où nous sommes en paix ou en sécurité avec nous-mêmes et que quelque part nous avons comblé nos failles nos failles ça me fait penser en fait à nos corps énergétiques aussi qui ont été un peu cabossés de ci de là et ça revient c'est aussi les corps émotionnels c'est aussi le corps physique évidemment et ce que je veux dire c'est que quand il y a des trous des failles dans certains de nos corps donc que ce soit des corps mentaux le corps psychique le corps émotionnel le corps physique le corps éthérique voilà toutes ces strates de quoi nous sommes d'où nous sommes issus et de quoi nous sommes constitués en fait d'énergie je dirais que plus la guérison d'amour et de reconnaissance de qui nous sommes entièrement fait que nous sommes moins je dirais vulnérables à absorber des énergies qui tenteraient de venir vampiriser notre énergie comment je peux expliquer de manière simple par exemple quand on manque de confiance en soi et que voilà on a par exemple une faille on pourrait dire quelque chose de comme ça je vais l'imaginer on a un trou un endroit un peu comme un manque c'est imagé mais voilà bien souvent énergétiquement parlant dans la matière ce qui va se passer c'est qu'on va attirer à nous des personnes qui vont elles être dans un espèce de 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 pull qui comment je peux dire qui prennent beaucoup de place comment je peux le dire je cherche les mots des fois c'est pas évident de le formuler en verbal disons que ça va attirer des personnes par exemple quelqu'un qui manque de confiance ça va être quelqu'un qui va être un peu introverti qui va pas forcément oser s'exprimer qui va être un peu passif on va dire va attirer magnétiquement aussi des personnes qui vont être dans ce charisme dans cette voilà cette posture cette assurance et et énergétiquement qu'est-ce qui va se passer c'est un peu comme si la personne qui est dans une demande de combler cette faille va attirer des personnes qui sont dans cette énergie là et ce qui peut se passer c'est que quand la personne qui n'a pas résolu cette propre faille reste dans ce schéma de victimisation et donc de demande ou de quête auprès de l'extérieur d'elle-même elle va attirer énergétiquement des phénomènes comme ça et donc quelque part absorber l'énergie de l'autre mais sans guérir réellement son propre besoin je ne sais pas si je suis assez claire ça m'évoque qu'il y a en fait une forme de ce vol m'évoque une forme de vampirisation à travers une responsabilité que l'on ne prend pas toujours alors c'est souvent inconscient et c'est là que c'est intéressant de de prendre conscience de certains outils de connaissance de soi dans nos mécanismes notamment le triangle de Karpman dans lequel on est souvent confronté dans notre évolution dans ce que l'on voit ce que l'on conscientise quand on veut sauver ou alors on veut être sauvé quand on est un bourreau ou que on attire à soi des bourreaux aussi parce que on est dans la victimisation donc on attire aussi des personnes qu'est-ce que j'ai oublié j'ai dit sauveur bourreaux victimes ouais et la victimisation et je pense que ici l'énergie qui domine c'est qu'il y a un vol ici alors soit étant donné que les signes du lion sont des personnes qui sont quand même assez charismatiques qui prennent leur place qui ont tendance à vouloir prendre de la place mais aussi vouloir peut-être aider à travers leur force aussi parce qu'ils ont une force de feu créatrice ils ont une force d'aider d'accompagner de soutenir et parfois en voulant peut-être trop aider et ben qu'est-ce qui se passe on déresponsabilise l'autre de s'aider lui-même je pense que c'est peut-être ça aussi votre responsabilité de ne pas voler quelque part la responsabilité de guérison de chaque individu c'est ce que ça me dit ça ça vient ça ça vient dans l'énergie qui domine donc il y a quelque chose de comme ça je dirais dans le personnel l'individuel après ça peut être aussi en lien avec l'entourage donc si dans votre entourage il y a des personnes qui qui peuvent être dans de mauvais je dirais des mal intentionnés qui sont peut-être pas forcément bienveillants parce que bah oui malheureusement il y en a et ben voilà peut-être que l'invitation c'est vigilance à respecter votre propre bulle et et peut-être vous préserver aussi voilà pour éviter la vampirisation ou la quand je peux dire si vous avez cette capacité d'empathie d'écoute etc bah vous pouvez tomber dans parfois dans un un tourbillon qui vous aspire on dirait comme un besoin de vouloir être présent à l'autre sauf que l'autre s'il n'a pas décidé de s'aider lui-même bah il va toujours vous pomper quoi il va toujours vous solliciter il va toujours vous demander et ça c'est un un vol énergétique quelque part bah si vous vous prenez pas conscience de votre votre bulle votre espace donc voilà pour l'énergie là du mois de juin ce que ça me dit alors dans le résultat il y a quelque chose qui se il y a une rupture ici alors et puis on a issu du 50 on a le 8 issu du 53 donc réduit il y a je pense l'invitation à un changement il y a quelque chose là qui se déconstruit par rapport à cette énergie dominante qui est là pour retrouver cette harmonie avec le 5 je m'excuse je fais beaucoup de renvois quand je fais des tirages et puis je vais manger il n'y pas longtemps aussi vous pouvez m'excuser ici on a le 8 et le 8 c'est vraiment le signe de l'unisate le signe de l'infini mais c'est aussi l'harmonie et pour retrouver l'harmonie ce que ça me dit dans le résultat pour vous pour le mois de juin c'est qu'il y a la rupture d'un schéma la rupture de quelque chose qui est en lien pour moi avec ça donc de reprendre une responsabilité en fait peut-être que là cette hésitation c'est en lien aussi avec la dépendance affective en lien avec parfois la peur de ne pas en faire suffisamment et donc parfois on en fait peut-être trop et au détriment des autres au final donc peut-être qu'il y a à retrouver un équilibre une harmonie et c'est peut-être ça l'idée d'une rupture ici voilà ce que ça me dit pour le je dirais le travail intérieur pour les signes du lion les ascendants du lion ouais après si c'est dans le domaine professionnel par exemple il peut y avoir une hésitation professionnelle peut-être finalement un environnement dans lequel vous ne vous sentez pas bien ou ça ne va pas et il y a la fin de quelque chose ici qui se fait donc si c'est une relation aussi une relation sentimentale aussi ça peut être une relation amoureuse en lien ici c'est peut-être une hésitation et en fait vous vous rendez compte que vous êtes peut-être dans un schéma destructeur peut-être que vous êtes avec une personne dans la perversion narcissique peut-être que vous êtes voilà dans la dépendance affective et donc vous attirez à vous peut-être des situations voilà des personnes qui chercheront à tout prix à voler votre bon je peux dire votre belle énergie votre état d'être voilà à chercher à peut-être qu'ici voilà il y a quelqu'un qui cherche à vous à vous nuire en fait il y a quelqu'un de malveillant alors je ne sais pas dans quoi ça ne veut pas vous parler peut-être que c'est dans une relation sentimentale peut-être que c'est vous qui êtes aussi aliéné par une peur aussi ça peut être aussi ça votre responsabilité également ça peut aussi être vraiment quelque chose qui se rompe en fait soit une relation en lien avec quelqu'un de toxique soit un schéma vous-même de toute façon en fait je pense que c'est lié c'est-à-dire que quand par exemple on interrompt une relation toxique et bien on récupère quelque part une autonomie et une source d'énergie créatrice et constructrice constructive pour soi-même donc en fait c'est lié pour moi il y a deux schémas il y a les deux qui sont en lien c'est-à-dire que quand on se détache d'une relation toxique bah oui on rompt aussi un schéma de dépendance par exemple et on se reconstruit soi donc il y a quelque chose de comme ça pour là pour le mois de juin la fin de quelque chose et pour la synthèse bah on a un homme donc ça peut représenter le consultant ça peut représenter le ou la consultante c'est pas parce que c'est un homme que c'est forcément un homme mais ce que ça me dit aussi c'est qu'il y a vraiment l'idée de quelque chose qui vous a fatigué il y a une fatigue la fin de quelque chose parce que vous arrivez au bout d'un cycle au bout de quelque chose qui vous a vraiment fatigué qui vous a fait courber le dos en quelque sorte il y a quelque chose de comme ça et là il y a une incertitude peut-être à vous réouvrir c'est peut-être ça aussi ce qui domine une peur en lien peut-être avec une relation qui s'est brisée qui bah qui prend du temps dans vos émotions dans la reconstruction psychologique émotionnelle voilà affective matérielle etc de vous ressentir bien dans votre corps dans votre peau dans ce que vous voulez créer voilà de nourrir cette confiance vis-à-vis de vous-même je pense que en fait pour l'énergie qui vous accompagne il y a une guérison en lien avec ce schéma là il y a quelque chose qui se casse qui se rompt quelque chose que vous avez certainement pris conscience on a eu aussi la pleine lune excusez-moi le 18 qui était en scorpion donc une grosse prise de conscience je pense pour beaucoup d'entre nous sur nos schémas sur la responsabilité que nous avions voilà de toutes ces choses et et donc de s'extraire de certaines choses et de reconnaître où est-ce que nous en sommes pour pouvoir nous responsabiliser et donc nous autonomiser davantage ouais tant que vous vous restez dans une espèce de je dirais de quête que le bonheur dépend des autres bah il y a comme une une insécurité en fait affective émotionnelle parce que c'est c'est assez aléatoire ce que la personne à l'extérieur de nous va nous apporter alors que si soi-même nous faisons ce travail intérieur de nous aimer nous accepter déjà tel que nous sommes avec nos défauts mais aussi nos qualités alors nous sommes nourris de l'intérieur et donc nous n'avons plus besoin de chercher à être aimé à tout prix à l'extérieur parce que à l'intérieur de nous-mêmes nous sommes confiants c'est vraiment ce que ça me dit une guérison on va voir s'il y a un autre message concernant cette ouais bah vous voyez il y a une naissance j'ai demandé là consciemment intentionnellement une carte complémentaire avec celle-ci et là on a la cigogne donc en fait on a justement une une gestation c'est comme si on prenait conscience ici de de ce schéma-là et qu'il y a un travail intérieur qui se fait on a le 9 avec le 18 ici la fin d'un cycle c'est aussi le 9 c'est les 9 mois de grossesse avant une naissance et là ce que ça dit c'est que il y a la prise de conscience je pense pour certains d'entre vous de ces schémas-là et d'une prochaine naissance on arrive à la fin d'un cycle ici avec l'énergie du 9 donc plutôt une bonne nouvelle je pense que c'est pour ça qu'il y a je pense une déception amoureuse une déception sentimentale encore présente ici parce que on arrive au bout de quelque chose donc des choses à lâcher des choses à épurer à libérer et à pardonner vraiment c'est positif pour moi pour la synthèse et pour la synthèse ici on a la présence d'une femme ce que ça me dit c'est qu'on est dans une maturité dans l'énergie féminine donc l'énergie féminine quand elle est je dirais en disharmonie elle va être en quête de maternant de maternant en quête d'être materné d'être choyé ou aussi deuxième possibilité et aussi en quête à tout prix de vouloir materner et là ce que ça me dit dans le résultat de cette synthèse elle est en lien ici justement avec le masculin c'est de reconnaître sa part de responsabilité féminine sa part sauvage aussi sa part de responsabilité et de protection je pense aussi à l'énergie d'une louvre qui va protéger ses louveteaux et aussi ce rapport que l'on a vis-à-vis de soi-même à protéger son essence à ne pas se laisser envahir de façon intrusive par des personnes qui veulent trop nous aider ou de chercher nous-mêmes à trop aider les autres ou bien de chercher à tout prix de l'aide trop aussi et qui vous empêche d'atteindre cette maturité et donc cette confiance en vous et d'amour propre il y a quelque chose de comme ça pour moi il y a vraiment dans la synthèse on a la fin de quelque chose de long d'un parcours un peu fatigant pour retrouver quelque part un épanouissement je dirais l'énergie du féminin que ce soit homme ou femme il y a cette cette énergie de mère pour vous en plus je fais ce tirage le 21 on est dans la semaine qui va se coûture avec la fête des mères petit clin d'oeil je pense qu'il y a vraiment cette idée de sortir de l'ombre de sortir de la peur et puis on a le 13 encore avec le 49 mourir à quelque chose mourir à des structures limitantes qui nous sécurisent aussi le 4 le 4 c'est une stabilité mais ça peut aussi être un enfermement quand c'est excessif et que ça devient peut-être psychorigide on s'enferme on se cloître dans un confort et là avec le 9 la fin d'un cycle de quelque chose de confortable pour mourir à un schéma qui est en lien avec ça parce que 4 et 9 va vous donner le 13 et le 13 c'est vraiment en lien avec l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille qui là va vous indiquer la mort imminente de quelque chose pour retrouver et là on revient sur du 4 avec le 13 mourir à quelque chose pour retrouver une autre sécurité une fondation beaucoup plus saine pour vous-même dans l'individuation le 1 l'alignement la cohérence vraiment de qui nous sommes profondément et le 3 la communication l'écoute de vous-même l'écoute du monde aussi tout en veillant à garder son son axe voilà pour l'énergie du mois de juin mes amis hop elle m'a dit donc on a le pardon elle est sortie tout de suite du paquet avec l'oracle des onges gardiens il nous dit tiens bon car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton coeur vous voyez ça fait vraiment le lien laisse-la partir pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement vous voyez ça c'est vraiment en lien avec ce qu'on a vu la culpabilité gâche ta précieuse énergie donc la peur d'abandonner c'est aussi ça les blessures à vous à prendre en charge parfois on a peur d'abandonner une personne qui va nous faire culpabiliser qui va être dans cette voilà cette énergie parfois plombante qui est plombante et toxique et qui fait renouveler perpétuellement un état un schéma et là ça vous dit donc la culpabilité gâche ta précieuse énergie donc l'invitation c'est vraiment le lâcher prise c'est vraiment ce que j'ai vu au début le lâcher prise c'est marrant ça fait vraiment écho béni et pardonne les douleurs du passé car en agissant ainsi tu vas récolter la joie dans ta vie magnifique pour moi il y a vraiment l'invitation à vous pardonner à pardonner aussi à l'autre et sous le paquet on a la paix apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton coeur sens le flux et le reflux de l'amour le mouvement éternel des étoiles ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour détends-toi et ne t'inquiète plus de rien car tout va bien tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée magnifique voilà écoutez les amis j'espère que ce tirage vous aura éclairé vous aura apporté ben voilà les clés de compréhension et 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 voilà il n'y a plus qu'à après c'est le message est passé à vous aussi de faire ce cheminement de ce travail de lâcher prise d'oser couper des liens qui sont toxiques pour vous là c'est vraiment à vous d'être les acteurs de votre vie d'être dans cette cohérence cet alignement de ce que vous souhaitez profondément pour vous-même pour avoir la paix la paix du coeur la paix de l'esprit et vous respectez davantage en fait c'est vraiment l'invitation donc une belle guérison une rupture et quelque chose qui est libéré et qui qui pour moi est vraiment porteur de fruits vraiment très bénéfique et constructif pour vous donc vraiment pardonnez accueillez et acceptez-vous tel que vous êtes et lâchez la culpabilité c'est marrant il y a un tableau qui est tombé de mon mur au moment où j'ai dit ça acceptez-vous tel que vous êtes un tableau est tombé voilà je pense qu'il y a le lien avec le cadre là que j'ai énuméré tout à l'heure le cadre qui nous sécurise dans lequel nous sommes qui est en train de tomber clairement la fin du cycle avec le 9 voilà voilà écoutez je vous souhaite un très beau mois de juin plein d'amour à vous plein d'amour de compassion de lumière de guérison qui vous accompagne et vous aide sur ce chemin et gardez confiance que tout ce qui vous arrive tout ce que vous vivez ce que la vie vous enseigne chaque jour et les rencontres que vous faites sont là pour vous enseigner d'aimer davantage et tout ça ce sont des bénédictions donc voilà voilà les amis je vous souhaite plein d'amour et plein de courage et je vous dis à tout bientôt si cette vidéo vous a plu je vous invite à la liker ça fait plaisir à vous abonner si vous le souhaitez je fais également des tirages personnalisés pour ceux qui le souhaitent donc dans la description vous avez accès à mon contact mail et je vous envoie les services que je propose les soins laochi également avec les tarifs etc etc voilà voilà je crois que j'ai à peu près tout dit bah oui voilà je remercie les présents spirituelles qui nous ont accompagnés nous ont enveloppés de tout leur amour et leur bienveillance afin que tous ces messages soient infusés soient transmis et soient imprégnés de façon bénéfique et constructive pour chacun d'entre vous et d'entre vous voilà merci de m'avoir écoutée et prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt bye bye merci de m'avoir regardé